Sous-titrage ST' 501 J'ai 9 ans et j'habite en Syrie. La Syrie, c'est le plus beau pays du monde. Enfin, c'était le plus beau pays du monde avant que la guerre n'éclate. Plus petit, j'avais déjà vu des images de guerre à la télévision. Des bombes qui tombent, des maisons détruites, des gens qui pleurent, qui n'ont plus rien. Je regarde ces images de loin, sans imaginer qu'un jour, la guerre, cette terrible chose m'arriverait à moi. Mon papa, ma maman, ma petite sœur Zakia et moi ont toujours vécu heureux, sans manquer de rien. D'ailleurs, mon papa dit toujours, « Mes chéries, nous sommes les rois du pétrole. » En vrai, on n'est ni rois ni riches, mais papa dit tout le temps que notre vraie richesse, celle qu'on ne pourra jamais nous retirer, c'est notre bonheur à tous les quatre et bientôt à tous les cinq, car maman attend le nouveau bébé. J'aime bien quand papa parle ainsi, car je suis sûre que c'est vrai. Maman répond toujours, « Inch'Allah, Inch'Allah », ça veut dire, on espère, on verra si Dieu le veut. Elle prononce ces mots comme s'ils s'en fichaient, mais moi, je vois bien que ça lui fait plaisir, que papa dise une chose aussi douce et gentille. À l'école, j'ai deux copains, Ahmed et Elias. On nous appelle les inséparables, car on ne se quitte jamais, sauf pour aller faire pipi. Et encore, dit notre maître, Ahmed est le plus drôle. Tous les jours, il nous raconte une nouvelle blague de Nazarethine, l'homme le plus bête du monde. Et Elias, lui, est plutôt timide, mais en sa compagnie, j'aime jouer, discuter et même ne rien dire. Un jour, on suggérait tous les trois que rien dans la vie ne pourrait jamais nous séparer. Nous avons même choisi nos maisons pour plus tard. Trois petites maisons collées dans une ruelle de notre quartier. C'est ça notre rêve. Et pour garder cette promesse toujours présente, nous avons ramassé trois cailloux sur chacun d'eux. Nous avons peint une étoile. Notre caillou-étoile ne quitte jamais notre poche. Depuis que la guerre a commencé, la vie n'est plus la même. Durant quelques mois, ma sœur et moi, nous avons continué à aller à l'école. Le papa disait, pas question d'arrêter. Vous serez des enfants instruits et intelligents, pas comme des imbéciles armés jusqu'aux dents, qui ne savent pas comment compter jusqu'à dix. Mais très vite, le chemin de l'école est devenu dangereux. Et maintenant, alors qu'Amed nous racontait une blague, nos oreilles ont vibré comme jamais. Sous nos pieds, le sol a tremblé et des cris ont surgit de partout. À quelques mètres de nous, une bombe avait ravagé un immeuble entier. Nous sommes retournés chez nous en courant. Les mots ne sortaient plus de ma bouche. La peur me paralysait. J'étais repliée dans les bras de maman. Seule ses langues caresse sur mes cheveux. On finit peu à peu par dénouer mon corps. La tête contre son ventre, j'ai senti les petits mouvements du bébé. Il était au chaud en sécurité. Pour combien de temps encore? Ce jour-là, la peur est entrée dans nos vies, la transformant à jamais. Le soir, alors que toutes les lumières étaient éteintes et que ma sœur dormait à point fermé, j'ai entendu mes parents discuter dans la cuisine. Je me suis levée pour écouter derrière la porte. Annie a dit maman à papa, on ne peut plus rester ici. C'est devenu trop risqué. Tu as raison, a répondu papa. Je vais partir en Europe et vous me rejoindrez dès que je pourrai vous mettre en sécurité. Pas question, a dit maman. Rester ou partir, quoi qu'il arrive, nous devons rester ensemble. Ensemble, tu comprends? Promets-le-moi. Je te le promets, a soufflé mon père. J'ai un ami en France qui pourra peut-être nous accueillir. Je vais l'appeler et prévenir les voisins de notre départ. Le silence s'est abattu sur la maison. Je suis retournée me coucher. Allongée, j'ai regardé le ciel par la fenêtre. Il était clair et des étoiles brillaient. Au loin, le bruit des bombardements perçait. Je me suis demandé toutes ces étoiles. Entendent-elles la guerre? Elles aussi. Sontent-elles comme nous avons peur? Et Ahmed et Elias. À quoi pensent-ils en ce moment? Sont-ils endormis ou sont-ils, comme moi, incapables de fermer les yeux? Vont-ils partir eux aussi? Rester? Le lendemain matin, papa et maman nous ont fait venir dans le salon. Papa a dit, le pays est devenu trop dangereux. Nous allons partir pour l'Europe. Là-bas, nous serons en sécurité. Ma soeur s'était crié, ouais, on va prendre l'avion qui va dans les nuages. Mais maman l'a tout de suite calmée. Non, Zakia, nous n'avons pas le droit d'aller en Europe comme ça. Nous allons devoir faire un voyage interdit. Nous devrons nous cacher et traverser de nombreux pays. Ce sera long et difficile. Il va falloir être très courageux. Le jour du départ, papa nous a annoncé que la famille d'Amed allait partir avec nous. Il les avait convaincus de fuir cette horrible guerre. J'étais tellement content qu'Amed vienne aussi. Elias lui restait là. Ses grands-parents étaient trop vieux pour voyager et sa mère ne voulaient pas les laisser tout seuls. Partis ou restés, au fond, personne ne savait ce qu'il allait faire. Mais chacun devait faire son choix. Ahmed et moi, nous sommes allés dire au revoir à Elias. Nous ne savions pas trop quoi dire. Alors, nous avons sorti nos cailloux et nous les avons fait se toucher. Un jour, nous serions à nouveau réunis. Inch'Allah. Si Dieu, si la chance, si la vie le voulait. Maman nous a dit que nous ne pouvions en porter qu'un seul sac avec quelques vêtements et des objets utiles. J'entendais papa énumérer les choses à prendre. Un couteau, un téléphone portable, un savon, des brosses à dents, des médicaments. Dans le sac, maman a ajouté quelques photos de la famille et de notre maison. Au début, papa ne voulait pas qu'on emporte un jouet. Mais Akiya a tellement pleuré pour garder sa poupée qu'il a cédé. Elle ne s'en sépare jamais. Moi, je n'avais qu'une chose à apprendre avec moi. Mon caillot étoile. Et pour être sûre de ne pas le perdre, je lui ai fabriqué une petite poche en tissu. Avec un lacet bien accroché à ma ceinture, il me portera bonheur. C'est ainsi qu'un doux matin de septembre, j'ai quitté ma chambre, ma maison, mes voisins, mon quartier, mon pays et Elias. Ce matin-là, étrangement, tout était calme. Les premiers jours, nous avons beaucoup marché pour quitter la Syrie. Heureusement, Ahmed avait gardé sa bonne humeur. Il me disait si c'est pourquoi les garçons vivent le mieux que les filles. Parce qu'ils ont une cervelle d'oiseau. Ha! Ha! Ses blagues n'étaient pas toutes géniales, mais elles nous faisaient rire, Zakia et moi. Elles nous aidaient surtout à ne pas trop penser à notre chagrin. Ma petite soeur avait du mal à marcher. Elle se fatiguait vite. Et avec son bébé dans le ventre, maman ne pouvait pas la porter. Nous, on encourageait Zakia de mieux qu'on pouvait en lui apprenant des chansons. Chaque soir, papa nous montrait une carte sur son téléphone pour nous dire où nous étions. On a d'abord été très contents de sortir de notre pays et d'arriver en Turquie. Là, au moins, il n'y avait plus de bombes. Nous avons alors traversé la Turquie à pied, en bus. Quel grand pays! Sur les routes, il y avait plein de gens, comme nous, qui fuyaient la guerre. Nous parlions avec les autres enfants. Les adultes s'échangeaient des informations vers où aller, comment traverser la mer, ou trouver de la nourriture et dormir en sécurité. Notre vie avait tellement changé. Nous vivions désormais, au jour le jour, sans rien de sûr. Un matin, nous sommes arrivés sur une plage. De là, nous devions prendre un bateau pour traverser la mer jusqu'en Grèce. En fait, il a fallu attendre plusieurs jours avant que papa ne trouve un bateau pour nous emmener. Tout ça avait l'air très compliqué et dangereux. En attendant, nous dormions dehors, serrés les uns contre les autres, pour nous tenir chaud. Avec Amène, nous nous imaginions qu'un beau bateau nous emmenerait en Europe. Mais quand il a fallu embarquer, ce fut autre chose. Ce soir-là, sur la plage, nous étions environ 60, pour seulement trois petits canaux gonflables. On ne va quand même pas monter à 20 là-dedans. Si t'écris papa, on va tous se noyer. Si t'es pas content, à 10 séchements à monsieur, t'as qu'à rester là. Mais papa avait déjà donné l'argent et autour de nous, tout le monde embarquait. Il fallait prendre une décision et vite. Papa nous a pris sous le bras, Zakia et moi, et il nous a mis au milieu du bateau. Puis il est monté avec maman. Amène et sa famille, eux, sont allés dans un autre bateau. À peine monté, le moteur a démarré. Nous étions entassés comme des sardines. Dans la bousculade, la poupée de Zakia est tombée à l'eau. Zakia a pleuré très fort à cause de ça. Et aussi, parce qu'elle avait peur, dans le bateau, tout le monde lui disait, « Chut! Tais-toi! Tu vas nous faire repérer par la police! » Oui, ce fut un grand silence. La nuit était claire ce soir-là. La pleine lune illuminait le visage rempli de peur. Les vagues étaient de plus en plus grosses. Et l'eau entrait régulièrement dans le bateau. Allant non seulement arriver au bout de cette traversée, moi, je regardais les étoiles en serrant très fort mon caillou dans ma main. Lui seul me rassurait et me faisait espérer. Je suis sûre qu'Amène faisait la même chose. dans son bateau. Et puis, soudain, après des heures qui m'ont paru les plus longues de ma vie, les passagers se sont agités. Nous étions à quelques mètres de la côte. Nous avions réussi notre traversée. « C'est un miracle! » a dit papa en regardant l'état du bateau, prêt à couler. Une fois à terre, ma mère nous a serrés très fort dans ses bras. Mon père, lui, s'est mis à genoux et a fondu en larmes. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. « Dépêche-à-tarek! » m'a dit ma mère. « Mais on n'attend pas la famille d'Amène? » Sur les trois bateaux partis de la plage, seul notre canot était arrivé sur la côte. Mon père a essayé de me rassurer. Ils sont sûrement arrivés sur une autre côte. Nous les chercherons. plus tard. « Notre voyage est encore très long jusqu'à la France. Nous devons partir d'ici. » que Zaki a joué à mettre ses petits pieds dans l'eau. Moi, je regardais tous les jouets échoués sur la plage, vêtements, sacs, chaussures qui étaient devenus tous les gens à qui ces objets appartenaient. Et si Ahmed n'avait pas survécu? Les semaines de voyage qui ont suivi sont difficiles à raconter. Jamais je n'avais entendu parler de pays comme la Macédoine, la Serbie ou la Hongrie. En voiture, en quart, à pied, nous les avons tous traversés. Pour ne pas nous faire repérer, nous devions marcher la nuit dans les forêts de Buisson. Mes jambes et mes bras étaient griffés. Ce qui était fou, c'était de voir ces foules d'hommes, de femmes et d'enfants marcher comme nous. Un soir, nous avons rencontré des gens de notre ville. Nous avons chanté des chants de notre pays. Autour du petit feu, Zacchaeus s'est vite endormi dans les bras de maman. Moi, j'ai lutté de toutes mes forces contre le sommeil tant ces chants me faisaient du bien. Ce soir-là, pour la première fois, depuis notre départ, je me suis endormi, le cœur allégé, bercé, par les douces notes de mon pays. Partout nous sommes passés, nous avons eu des visages fermés qui semblaient nous dire « Que venez-vous faire chez nous? Vous ne croyez pas qu'on a assez de soucis comme ça à régler? Allez, partez! » Et puis, des visages ouverts qui disaient « Tiens, prends un peu de pain, tu dois avoir faim. Venez dormir sous ses tentes cette nuit, vous y serez en sécurité. Ne prenez pas cette route, elle est fermée. allez plutôt par là. » Petit à petit, nous avons progressé vers notre but et c'était au début du mois de décembre que nous sommes arrivés, épuisés à Paris. Il faisait froid, très froid. Un fin manteau de neige recouvrait les toits des immeubles. Nous étions enfin arrivés au bout de notre voyage, mais personne n'était là pour nous accueillir. « Je ne comprends pas, dit papa. Le numéro de mon ami ne fonctionne plus. Il a dû lui arriver quelque chose. Où allons-nous aller? » a demandé maman, désespérée. Le bébé va bientôt naître et nous n'avons nulle part où habiter. Nous n'étions pas les seuls dans cette situation et le pire, c'est que nous n'étions pas sûrs d'être acceptés dans la France. Maman avait peur qu'on nous renvoie en Syrie. « Nous ne pouvons pas avoir fait ce voyage pour rien, » disait-elle. Papa la rassurait. « Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Je te le promets. » Heureusement, des associations luttaient pour aider les réfugiés comme nous. Avec plusieurs familles, nous avons été installés dans un ancien gymnase. En attendant mieux, ce n'était pas une vraie maison, mais au moins, il faisait chaud. Chaque matin, assis dehors, je regardais des enfants avec leur cartable sur le tout. J'avais tellement envie d'être l'un d'eux. L'école me manquait. Apprendre me manquait. Ahmed et Elias me manquaient tant. Dans la ville, des lumières de toutes les couleurs décoraient les rues. Un monsieur de l'association nous a expliqué que c'était pour préparer la grande fête de Noël. Avec Zakia, nous trouvions ça tellement beau que le soir... Avec Zakia, nous trouvions ça tellement beau que le soir... Papa nous a emmenés faire le tour des rues pour les regarder. Et puis, un matin, le monsieur de l'association nous a dit qu'une autre famille de Syriens nous cherchait qu'ils étaient venus après pour nous voir. Dans le couloir, Ahmed était là, planté devant moi, les yeux pétillants de bonheur. Eux aussi avaient réussi à traverser la mer, mais ils étaient arrivés sur une autre côte de Grèce. L'air périple ensuite avait été aussi périlleux que le nôtre, mais plus rapide et ils avaient fini par trouver un logement pour leur famille grâce à cette même association. Aussitôt, le papa d'Amed nous a dit de venir habiter avec eux. C'est tout petit, mais nous nous serrerons. Et on ne s'est pas entre nous, c'est la fin des haricots. Ahmed et moi, nous nous étions retrouvés. C'était le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Quelques jours plus tard, l'église voisine a fait sonner ses cloches pour fêter Noël. De la fenêtre, de l'appartement, Ahmed et moi regardèrent les familles venues pour célébrer cette fête. Soudain, un cri a retenti dans la pièce d'à côté. Ça y est, maman avait accouché et le bébé était né. Papa a crié, c'est une fille, c'est une fille. Et il est venu dans le salon, serrant dans ses bras ma toute nouvelle petite soeur. Papa avait les yeux remplis de bonheur. Nous nous sommes tous embrassés et Ahmed a demandé, alors comment vous allez l'appeler? Papa a répondu, Salma, ça veut dire paix. Ça me semble bien, non? Nous, on a trouvé ça parfait. Avec Ahmed, on est retourné à la fenêtre, on a sorti nos cailloux étoiles de nos poches et on a regardé le ciel. Trois étoiles, il brillait parfaitement. Un jour, avec Elias, c'est sûr, nous serions réunis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...